Et bien salut à toutes et à tous, c'est Aero, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et comme toutes les semaines, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui va vous permettre de gagner la voiture du casino à tous les coups cette semaine. Mais avant de commencer la vidéo, je vous mets comme d'habitude en bas de la vidéo et dans la description les liens vers ma chaîne Twitch ainsi que vers mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur les autres réseaux, ça fait toujours plaisir. Et maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer la vidéo et on va aller voir ensemble la voiture du casino que nous allons pouvoir gagner cette semaine. Et c'est la Vapid Retinu MK2. Comme vous pouvez le voir, c'est une voiture au look un peu ancien qui plaira surtout aux collectionneurs. Malgré tout, je vous conseille quand même d'essayer cette voiture, surtout que vous allez pouvoir facilement la gagner cette semaine. Puisque c'est une voiture que j'ai trouvé extrêmement agréable à conduire, extrêmement maniable, c'est limite un quart. Alors vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo, puisqu'on va commencer d'abord par voir comment vous allez pouvoir la gagner avant de l'essayer. Donc la Vapid Retinu MK2, c'est une sportive qui va vous coûter 1 620 000 $ en tarif normal ou 1 215 000 $ en tarif spécial. Et vous pourrez l'acheter sur le sous-cerne sur l'andreasuperauto.com. Donc c'est une voiture qui coûte quand même assez cher malgré tout et qui du coup est quand même intéressante à gagner. Pour pouvoir faire la technique qui va vous permettre de gagner la voiture du casino cette semaine, vous allez avoir besoin de quelques prérequis que je vais vous montrer de suite dans cette vidéo. Et donc dans un premier temps, vous allez aller dans votre menu interaction, puis vous allez aller sur apparition et vous allez vous assurer que votre point d'apparition soit bien sur dernière position. Vous pouvez également mettre votre point d'apparition sur la suite du casino. Le but étant que si vous devez recommencer, que vous vous retrouviez à nouveau au casino pour relancer directement la roue. Pour être sûr que le changement soit bien fait, je vous conseille également d'aller dans vos accessoires et de mettre un accessoire que vous allez enlever ou tout simplement un vêtement. C'est pas quelque chose d'obligatoire mais ça permet d'être sûr que le jeu ait bien sauvegardé les changements que vous avez fait, entre autres le changement de votre point d'apparition. Si vous avez bien fait la manipulation, une fois que vous quittez votre menu interaction, vous devriez avoir un rond de chargement en bas à droite qui va apparaître et qui va tout simplement indiquer que le jeu est en train de sauvegarder. Une fois que vous avez fait ces modifications, vous allez pouvoir vous rendre à la roue de la fortune. Et une fois à la roue de la fortune, il va falloir faire attention à une autre chose, c'est que la roue soit bien sur le t-shirt. Comme vous pouvez le voir, la roue doit être sur le t-shirt et deux cases avant, vous devez avoir la voiture. Si elle est dans cette position, ça veut tout simplement dire que personne avant vous n'a tourné la roue. Si quelqu'un avant vous a déjà tourné la roue, je vous conseille de vous mettre soit en mode éditeur, soit en mode histoire, pour pouvoir relancer le jeu en session sans invitation. Et ça vous permettra d'être sûr justement que personne avant vous n'ait pu tourner la roue. Donc une fois que vous êtes devant une roue de la fortune qui n'a pas été tournée par personne avant vous, vous allez pouvoir continuer la technique. Vous allez vous mettre en face de la roue. Et là, ce que vous allez faire sur PS4 et Xbox One, vous allez faire flèche de droite. Sur PC, vous allez faire E. Puis sur PS4, vous allez faire croix. Sur Xbox One, vous allez faire A. Et sur PC, vous allez faire entrer. A partir de ce moment, vous allez avoir le message utiliser L pour lancer la roue qui va apparaître sur PS4 et Xbox One. Sur PC, vous aurez le message utiliser S pour lancer la roue. Et ce que vous allez devoir faire, vous allez devoir lancer un chronomètre sur votre smartphone. Et une fois que le chronomètre aura atteint 2 secondes, vous allez envoyer votre stick gauche vers le bas. Donc vous envoyez votre stick gauche vers le bas une fois qu'il a atteint 2 secondes. Bien sûr, c'est pour PS4 et Xbox One. Sur PC, vous allez tout simplement lancer votre chronomètre, attendre 2 secondes. Et vous allez appuyer sur la touche S tout simplement. Ce qui va avoir pour effet de faire tourner la roue. Et si vous avez bien respecté le timing de 2 secondes, la roue devrait s'arrêter sur la voiture. Pour que ça fonctionne, il faut vraiment abaisser le stick à 2 secondes pile poil. C'est assez précis, ça peut rendre la manipulation un peu délicate à faire. Mais ne vous inquiétez pas si vous loupez et que ça ne s'arrête pas tout à fait à la voiture. Puisque ce n'est pas rare que ça s'arrête juste à côté quand vous n'êtes pas loin. Puisque vous allez pouvoir tout simplement recommencer autant de fois que vous le souhaitez. Puisqu'on a aussi une technique qui permet de relancer la roue de la fortune autant de fois que vous souhaitez. Jusqu'à ce que vous gagnez la voiture. Pour ça, ce que vous allez faire sur PS4, vous allez appuyer quelques secondes sur le bouton PS. Ça va ouvrir votre menu rapide. Vous allez monter sur fermer l'application. Vous allez valider en faisant OK et vous n'aurez plus qu'à relancer GTA V. Sur PS4, vous pouvez également vous rendre dans vos réglages réseau et tout simplement désactiver et réactiver votre Wi-Fi. Ce qui va avoir pour effet de vous renvoyer en mode histoire. Et vous n'aurez plus qu'à relancer le online pour revenir au casino comme si vous n'auriez jamais joué à la roue de la fortune. La première technique est, je trouve à mon goût, plus simple. Par contre, la deuxième a l'avantage d'être plus rapide. Donc, ça vous permet de relancer plus rapidement et de commencer plus de fois que si vous auriez fait la première technique. C'est à vous de voir selon ce que vous préférez. Sur Xbox One, vous allez appuyer sur le bouton Xbox. Vous allez descendre sur GTA V. Vous allez faire Start. Et vous n'aurez plus qu'à descendre sur Quitter. Ça va tout simplement fermer votre jeu. Et une fois qu'il est fermé, vous n'aurez plus qu'à le relancer pour revenir au casino comme si vous n'auriez jamais joué à la roue de la fortune. Sur PC, la manipulation va être un peu plus délicate. Je vous conseille d'essayer d'anticiper parce que sur PC, le jeu a tendance à sauvegarder beaucoup plus. Avant que la roue ait fini de tourner, quand vous voyez qu'elle ne va pas s'arrêter sur la voiture, ce que vous faites, vous faites F4 et vous validez en faisant Entrée. Si vous vous y prenez assez tôt et que vous anticipez la chose, normalement, vous devriez pouvoir recommencer à l'infini également sur PC. Si vous voulez être sûr, sur PC, vous pouvez également débrancher votre câble réseau Ethernet ou désactiver votre Wi-Fi. Et ensuite, faire Alt plus F4 et valider en faisant Entrée. Au bout de quelques essais, vous devriez finir par gagner la voiture du casino comme je le fais là dans la vidéo. Et du coup, vous allez pouvoir vous rendre au LS Custom pour la personnaliser. Ce qu'on va faire ensemble pour voir les personnalisations qui sont possibles sur cette voiture. Et puis, on fera un petit essai de la voiture aussi pour voir ce qu'elle vaut sur la route sur le online. Comme vous pouvez le voir, les personnalisations qu'on peut faire sur cette voiture ne sont pas folles, mais elles ne sont pas non plus si nulles que ça. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un blindage amélioré de 100%. J'ai mis les freins de course. Le pare-choc avant, j'ai mis un pare-choc avec séparateur course radiateur. Ensuite, pour le pare-choc arrière, j'ai mis le diffuseur en carbone. Ensuite, j'ai mis une reprog moteur niveau 4. J'ai mis les ailes de rue en couleur 1. Pour la calandre, j'ai mis le boîtier en carbone. Pour les phares, j'ai laissé les phares de série, puisque de toute façon, ce ne sont que des rubans adhésifs qui peuvent se mettre sur les phares. Je lui ai mis le klaxon long San Andreas. Au niveau des phares, j'ai mis les phares aux xénons. J'ai mis un kit néon avant, arrière et côté. Et j'ai mis en couleur des néons, la couleur de crew. Ensuite, j'ai eu un peu de mal à me décider sur le motif, mais j'ai fini par choisir le motif vapid classique, que je trouve assez soft. Je trouvais les autres motifs un peu trop tape à l'œil. J'ai mis une plaque personnalisée, comme je le mets régulièrement, sur mes voitures. Et je l'ai choisi en couleur jaune sur noir. Ensuite, je n'ai pas mis d'arceau de sécurité. J'ai mis un pare-soleil couleur 1. Un aileron de rue. J'ai mis les suspensions de compétition, mais vous verrez par la suite que je vais les enlever pour mettre les suspensions de sport. Puisque tout simplement, sur certaines voitures, vous avez un phénomène. Vous vous retrouvez avec des roues qui ne sont pas droites du tout. Si vous rabaissez trop la voiture, et c'est le cas sur celle-ci. Donc j'ai préféré la rehausser un petit peu pour éviter ce phénomène que je trouve plutôt moche. Ensuite, j'ai mis une transmission de course. Un turbo. Les roues, j'ai gardé les roues d'origine. Que je trouvais déjà plutôt sympa. Enfin, les petites jantes à lue un peu vintage, je trouvais ça assez sympa. Donc j'ai préféré les laisser. Et j'ai mis les pneus à l'épreuve des balles. Ensuite, j'ai teinté les vitres en fumée foncée. Et ce sont les seules modifications que j'ai faites sur la voiture. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même les roues qui penchent un petit peu. Donc peut-être que je la rehausserai encore un peu par la suite. C'est le phénomène que je vous avais parlé et que je n'aime vraiment pas. Je trouve ça relativement moche quand les roues sont totalement inclinées. Et puis en plus, ça ne fait pas naturel du tout. Alors je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Cette voiture, c'est un vrai kart à conduire. C'est très très marrant. Je n'étais pas trop chaud quand je voyais le look de la voiture que je n'aimais pas trop. Puisque je trouvais à mon goût qu'elle faisait un peu trop vintage. Enfin, je n'aimais pas trop. Par contre, c'est vrai que finalement, à conduire, c'est très marrant. Et c'est très très maniable, très facile. Et c'est une voiture qui est quand même assez rapide malgré tout. Entre nous, je trouve quand même que si vous l'achetez, elle coûte vraiment cher. Enfin, en tarif normal, elle est quand même à 1 620 000 dollars. Et personnellement, quand j'ai 1 620 000 dollars, je préfère les investir dans autre chose que dans une voiture comme celle-ci. Il y a sûrement des véhicules bien plus intéressants que ça. Par contre, c'est vrai que si vous pouvez la gagner grâce à ma technique au casino, n'hésitez pas à le faire parce que justement, vous n'allez pas le regretter. La voiture reste très sympa à conduire. Elle est très sympa aussi à collectionner, bien sûr. Ça reste malgré tout une bonne voiture qui est juste un petit peu chère quand vous l'achetez. Eh bien écoutez, comme toujours, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez réussi à gagner la voiture grâce à ma technique. Ça fait toujours plaisir quand c'est le cas. N'hésitez pas non plus à demander de l'aide si vous n'arrivez pas à la gagner. Ça me permettra à moi et à la communauté de vous aider à la gagner. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra d'être tenu au courant quand je sors des nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine pour une future vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501